Pour enregistrer, il faut utiliser un enregistreur numérique, comme le Zoom, qui nécessite peu de connaissances techniques. Alors, on allume ici le Zoom. Le Zoom intègre deux micros, l'un devant, l'autre derrière. Si je veux enregistrer seulement devant, je vois ici qu'il y a une petite LED rouge, ici également. Si je veux enregistrer devant et derrière dans le cadre d'un débat par exemple, j'appuie sur cette deuxième petite flèche. Et comme je l'ai vu sur le petit dessin, j'enregistre devant et derrière. Les deux autres modes servent à faire la même chose, mais en stéréo. Pour enregistrer, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le cercle rouge. Alors là, nous sommes seulement en mode de test pour vérifier que le micro fonctionne. et on peut le constater grâce au vue mètre. Si je veux enregistrer, il suffit d'appuyer une deuxième fois sur le même cercle rouge. Le Zoom stop son clignotement. Nous sommes en train d'enregistrer. Pour arrêter, j'appuie une troisième fois sur le cercle rouge. Pour vérifier et écouter ce qui a été enregistré, il suffit de brancher le casque sur le Zoom. Ici, c'est indiqué Phone. Je branche le casque dessus. J'appuie sur Lecture. Une aide verte va s'allumer et je peux écouter le dernier son enregistré. Pour stopper, je rappuie sur le même bouton. Si je veux enregistrer une voix de façon plus précise, je peux brancher un micro directement sur le Zoom. Ici, ex mic in. Et par défaut, c'est le micro du micro branché qui est utilisé. Une fois l'enregistrement terminé, je peux tout débrancher. J'utilise la connectique qui est fournie avec le Zoom. Ici, le mini USB. Alors, il faut penser à éteindre le Zoom. Il va bénéficier de l'alimentation de l'ordinateur. Donc, je l'éteins. Je branche et je branche le Zoom au port USB de l'ordinateur. Le Zoom se réallume alors. J'appuie sur le cercle rouge et le transfert est lancé. J'ouvre le Zoom sur mon ordinateur, comme un autre dossier d'une clé USB par exemple. Il est possible ensuite de travailler le son avec le logiciel Audacity. Pour utiliser au mieux ce logiciel de mixage et de montage, vous pouvez vous rendre sur la Web TV du collège dans le tutoriel vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501